. Kate Middleton, ce nouveau venu dans son équipe qui lui redonne le sourire . Depuis quelques jours, Kate Middleton suit assidûment les conseils d'un certain Christian Jaune, son nouveau directeur de la communication. . Un changement qui lui redonne le sourire . Lorsqu'on est un membre aussi important de la famille royale d'Angleterre, on doit faire attention à ses moindres faits et gestes. . Tout est scruté et analysé par des experts, qui ne manqueront pas de faire savoir quand Kate Middleton ou Meghan Markle font un malencontreux écart au protocole. . Pour éviter ces petits désagréments, qui ternissent peu à peu l'image des duchesses, la famille royale a fait appel à un expert. . Le palais de Consignaton a ainsi recruté ce cadreur de la communication, qui était plutôt habitué à rédiger les discours des membres du Parlement britannique, un certain Christian Jaune. . Il se charge actuellement de redorer l'image de ce que les tabloïdes appellent les quatre fantastiques, Meghan Markle, le prince Harry, Kate Middleton et le prince William. . . Un changement qui fait énormément de bien à la duchesse de Cambridge. Pour la maman de George, Charlotte et Louis, Christian Jaune a bâti un nouveau plan de communication. Selon le Daily Mail, il voudrait ainsi la rendre plus impliquée dans la vie des britanniques mais surtout, plus accessible. . Dans l'ombre de Meghan Markle depuis sa dernière grossesse, Kate Middleton serait de moins en moins populaire. Son nouveau conseiller en image veut ainsi lui donner une image plus douce, d'une femme simple et sympathique. Un changement de cap au niveau de sa communication qui a redonné le sourire à Kate Middleton. . Par exemple, lors de sa dernière sortie officielle, en visite à l'école Alperton de Vemblay, elle est apparue quasiment hilar. . Sublime en robe verte de la marque Eponine London, la duchesse a pris le temps de discuter avec des élèves, à l'occasion de la semaine de la santé mentale des enfants. . Les clichés de cette sortie joviale sont à retrouver dans notre diaporama, ci-dessus. . 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